Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bézra Tachem demain pour la suite de notre étude. Le Betta Midrash Hillel fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichonol Ivraha est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution « Yesh leitached, il faut s'unir » a lié des limoudes par l'étude Akolel qui inclut la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons étudier maintenant notre 29e chion depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un Perek, un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans Ilkhot Déhot, dans les lois des dispositions morales, Perek Shevi, et donc nous allons étudier le 7e chapitre. Ce chapitre va conclure toutes les Ilkhot Déhot. « Alaha Aleph » « Ameragel bachavéro, celui qui va colporter au sujet de son ami, envers Belotase, il transgresse un interdit de la Torah. » « Chez Neymar, comme c'est marqué, lo telech rachid behamecha » « Tu ne dois pas colporter au sein de ton peuple. » Ici, le mot « rachil » veut dire « colporter ». Un rochel, c'est un marchand ambulant qui va de l'un à l'autre. Et c'est l'expression que la Torah a retenue pour parler de celui qui va chez l'un et chez l'autre pour raconter ce qui s'y passe. D'ailleurs, le Rambam non-puloa, le mot de « Ameragel ». Alors, quel est le rapport avec « rachil » ? Déjà, le « chorech » de « rachil », c'est « rech » « kaf » « lamed », c'est la racine du mot. Et dans « meragel », la racine du mot, c'est « rech » « gimel » « lamed ». Et des fois, en « lashonakodesh », le « gimel » est changé par le « khaf » et vice-versa. D'autre part, dans « ameragel », il y a le mot « meraglim », « explorateur », « espion » parce que celui qui colporte, il va chez l'un, il regarde ce qui s'y passe, il va chez l'autre, il raconte ce qui se passe chez l'un, etc. Donc, c'est une espèce d'espion. Mais bon, c'est le « hissour » de « rachilout », simplement de « colporter ». Malgré qu'on ne peut pas condamner quelqu'un à recevoir « malkoud », c'est-à-dire les coûts qui peuvent être donnés par le Beddine sur cette interdiction, pourquoi ? Parce que ça s'appelle un « lav » chez Nboma Asseh, c'est une interdiction qui n'est pas liée à une action, puisque c'est que de la parole. « Avon gadol ou » c'est une faute très importante. Alors, c'est vrai qu'on ne trouve pas dans le « choukhanarour » clairement et nettement les détails de cette interdiction, mais on sait très bien que l'ouvrage de référence concernant cela, c'est le « shmira talachon » et le « chafetzreïm » du Rabbi Yisrael Meirakohen de Radin, le fameux « chafetzreïm ». « Végorem larognefashot rabot me Yisrael » et « l'arechilout », le fait de « colporter » entraîne la mort de nombreuses personnes dans le peuple juif. Les « kach nismakhlo », c'est pour ça que dans la Torah, lorsqu'on nous parle de l'interdiction de colporter, juste après, c'est marqué « lota'amod al-damre'ekha ». « Tu ne devras pas te tenir sur le sang de ton prochain ». Pourquoi ? Parce qu'en colportant les informations de l'un à l'autre, on peut créer des situations de haine ou peut-être même plus de violence qui risqueraient, au final, d'amener à un meurtre. C'est où le « mad ». Le Rambam nous invite à réfléchir. « Ma era le doeg haadomi » ce qui s'est passé avec « doeg haadomi ». Doeg haadomi était un proche du roi Shaul. Il a été dire au roi Shaul une information tout à fait anodine, que le roi David avait été reçu dans une ville qui s'appelait Nov, une ville de Kohanim, alors que Shaul cherchait à s'en débarrasser. Et suite à cela, Shaul a envoyé une partie de son armée pour tuer une partie des Kohanim de la ville. Donc on voit que « rechilout », même si c'est vrai, même si c'est juste des informations toutes simples, entre guillemets, elles peuvent être sources de beaucoup de problèmes. « Alakha bet » « Ezeurachim » C'est quoi un colporteur ? « Zecheutohen dvarim » C'est celui qui dit certaines choses. Alors dans le mot « tohen » il y a aussi le mot « celui qui se charge de parole ». Ça veut dire qu'il va et il cherche à savoir ce qui se passe à droite et à gauche. Et il va de l'un à l'autre. Et Omer il dit « kar ve kach amar ploni » « Un tel, telle et telle chose, un dit un tel. » « Kar ve kach shamati el ploni » « Telle et telle chose, j'ai entendu sur un tel. » Il ne se moque pas, il ne ment pas, il ne cherche pas à dénigrer la personne. Il rapporte des faits. « Afalpich et Omer émet » même s'il dit la vérité. « A Rezemachiv et Taolam » C'est quelque chose qui détruit le monde, le fait d'aller chez les uns et les autres pour colporter. « Yech avon gadol misé » Il y a une faute plus grave que cela, « Admeod » beaucoup plus. « Ve u bichlal lavze » Et qui est inclus dans l'histoire de l'hôtel Erachid Beamecha. On ne trouvera pas, pour l'interdiction qu'on en voit parler maintenant, un passouk spécifique. Ce passouk de l'hôtel Erachid Beamecha inclut « Rechilut » mais aussi « Ve u l'achonara » L'interdiction de l'achonara. C'est quoi l'achonara ? « Ve u amesaper bignout raveo » C'est raconter des choses qui sont des paroles dénigrantes en versant prochain. « Af al pi she amar emet » même si ces paroles sont vraies. « Aval a Omer Sheker » mais celui qui dit des paroles dénigrantes mais en plus fausses. « Motsi shemra al khaverunikra » Alors lui il est appelé « Motsi shemra ». « Motsi shemra » ça veut dire que c'est carrément une information fausse. « Aval ba'al l'achonara » C'est quoi un ba'al l'achonara ? C'est-à-dire que là on ne parle plus de quelqu'un qui de temps en temps va dire du mal de son prochain. On parle d'un ba'al l'achonara. « Zé » chez Yoshev et Omer c'est celui qui est assis. Ça veut dire quoi ? Que c'est une habitude chez lui de dire « Kar ve kach as saploni » comme ça et comme ça un tel il a fait. « Ve kach ve kach hayu avotav » comme ça et comme ça ils étaient ses parents ou ses ancêtres. « Kar ve kach hama ti aliav » comme ça et comme ça j'ai entendu sur lui. « Ve omer dvarim shel gnaï » et il dit des paroles qui sont des paroles dénigrantes. Ça c'est le ba'al l'achonara. C'est celui qui constamment fait du l'achonara. Il n'est plus dérangé par le fait de dire du l'achonara. « Al zé akato vomer » Sur cela le pasouk d'Anteylimi dit « Yachet Hachem kol sifre chalakot » Hachem il va déraciner, il va couper toutes les sifre chalakot, les lèvres qui sont aiguisées. « Lachon medaberet gedolot » « Lachon medaberet gedolot » ça veut dire des âmes, des personnes qui racontent de grands faits pour se grandir aux yeux des gens et penser qu'ils sont véritablement très importants. Pourquoi c'est si grave ? La particularité de l'homme c'est qu'il est rouach, qu'il a un esprit. Cet esprit, le taroumankelo s'il dit que c'est un esprit. « Rouach memalelaha » C'est qu'on puisse parler. Ce n'est pas pour rien que l'être humain il est appelé le medaber. Donc la qualité principale de l'être humain, surtout le reste de la création, c'est sa parole. En parlant du Lachon medaberet et en étant des Baal Lachon medaberet, ça veut dire que véritablement on n'est même plus gêné de parler du Lachon medaberet. C'est devenu quelque chose de courant, pas une fois de temps en temps. Il est Baal Lachon medaberet. Alors il n'y a pas de raison que le monde il existe. Parce que le monde existe pour l'homme et si l'homme n'est pas capable de respecter sa particularité, son plus, alors Akadosh Baruchou il dit « j'enlève ». Il y a trois Averot que l'homme il reçoit une punition dans ce monde. Il n'a pas de part dans le monde futur. Avodazara, l'idolâtrie. Giloui Arayot, les unions interdites. Ushfechuddamim et le meurtre. Ve Lachonara et le Lachonara Keneget Koulam. Il équivaut aux trois en même temps. Ça veut dire que celui qui fait du Lachonara, un Baal Lachonara, c'est comme s'il transgresse les trois. Alors pourquoi ? Parce que dans les trois A, il y a une expression qui revient. L'expression c'est Gédola. Alors que pour le Lachonara, l'expression c'est Gédolote. Donc, chacune de ces trois fautes sont axées du mot Gédola ou bien Gadol. Mais le Lachonara, c'est Gédolote. Alors par comparaison des Psochim, on considère que le Lachonara, il est équivalent aux trois. Ve Odamru Chachamim. Et aussi les Chachamim, ils ont dit. Koulam et sa père, Bé Lachonara. Tout celui qui dit du Lachonara. Ke Ilou Kafar Baika. C'est comme s'il nie l'existence de Dieu. Chez Némar, comme c'est marqué, sur ceux qui sont des Baal Lachonara. Dans ce Pasouk, les Baal Lachonara, ils disent. Mais avec nos lèvres, avec notre langue, on va pouvoir être plus fort. Avec le fait qu'on a nos lèvres, c'est-à-dire ce pouvoir avec la bouche de faire du mal. Mi Adon Lano, qui est notre maître ? Donc en posant cela, le Rambam, il veut nous dire. Regardez la réflexion d'un Baal Lachonara. Il est tellement persuadé qu'avec sa langue, il peut tout faire, qu'il oublie qu'il y a un créateur. Le Lachonara, il va toucher, il va tuer trois personnes. Aomro, celui qui dit. Vea mekabelo, celui qui écoute le Lachonara. Vezeche omrim alav est celui sur lequel on dit le Lachonara. Vea mekabelo, yater minaomro. Mais celui qui écoute le Lachonara et qui le reçoit, c'est-à-dire que lorsqu'il entend ce qu'on raconte, il prend ça pour de l'argent comptant. Et pour lui, c'est sérieux. Lui, il est pire que celui qui le dit. Pourquoi ? Parce que celui qui le dit, s'il parle à des murs, il n'a pas fait Lachonara. Si je suis dans une pièce et je parle à des murs, même si je dis du mal de la moitié de la terre, je n'ai pas fait Lachonara. Par contre, ça devient du Lachonara quand il y a quelqu'un qui écoute ce que je dis et qui croit ce que je dis. Donc celui qui reçoit le Lachonara, qui écoute le Lachonara, alors lui, finalement, c'est lui qui va donner à la Avera son corps, entre guillemets. Donc, celui qui reçoit le Lachonara, celui qui écoute le Lachonara, c'est pire que celui qui le dit. Al-Akha Dalet Il y a des choses, là-bas, Shem, avak Lachonara. C'est de la poussière de Lachonara. On n'a pas l'impression que c'est vraiment du Lachonara, mais c'est quelque chose qui peut entraîner du Lachonara. Tetsad Voilà des exemples. Quelqu'un, il dit Qui aurait dû sur un tel qu'il est comme il est aujourd'hui ? Voilà, on l'a connu petit, et puis maintenant c'est quelqu'un de bien rendu. Ah là là, d'où il est parti, on n'aurait jamais cru. Ce n'est pas du Lachonara, c'est du avak Lachonara. Oh, chez Yomar, ou bien il dit Parce que je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ça veut dire, ne me parlez pas d'un tel, parce que si vous saviez, qu'est-ce qu'il a fait ? Et ainsi, dans l'exemple de ce genre de paroles. Quelqu'un qui dit du bien d'une personne devant ses ennemis. Arez et l'avak Lachonara C'est du avak Lachonara, pourquoi ? Parce que moi je vais dire du bien de la personne Et la personne qui est en face de moi, qui déteste Celle pour qui Je me suis mouillé en disant que c'est quelqu'un de bien Il va déverser des paroles De haine, etc, etc Contre son ennemi. Arez et l'avak Lachonara Donc c'est l'achonara, avak Lachonara, pardon De la poussière de l'achonara Chez Zégor Emlaim, chez Sapro Bignouto Parce que ça, ça va entraîner qu'ils vont commencer à dire du mal Vali Nyanze Amar Shlomo Sur cela, le roi Shlomo Il a dit dans Michelet Mais ça peut être considéré comme s'il la maudit Pourquoi ? Parce que tu veux lui faire du bien Mais en voulant lui faire du bien Tu lui as fait du mal Celui qui dit de l'achonara En rigolant Avec légèreté Il ne parle pas avec haine Ou chez Shlomo C'est ce que Shlomo dit Dans sa sagesse Il est comparé à quelqu'un qui jette Des flèches Et ces flèches, elles ont atteint Leur objectif Et donc ils ont touché une personne Et lui, il dit Mais je ne faisais que jouer Ou bien quelqu'un qui dit du l'achonara D'une manière rusée Il fait semblant qu'il raconte Comme ça Sans malice Comme s'il ne savait pas Chez d'avarze L'achonara Que ça c'était du l'achonara Ah, je ne savais pas Je ne savais pas Et là, seulement Quand on va lui faire la remarque Omer il dit Je ne savais pas Chez Elouma Que ce que un tel a fait Ou chez d'avarze Ou bien cette chose là L'achonara C'est du l'achonara Donc il joue Avec cette notion Ah, je ne savais pas Etc, etc Dans le Shulchanaruch Donc il n'y a pas véritablement De l'achonara Mais on retrouve un petit peu A droite et à gauche C'est à l'achonara C'est intéressant d'amener Shulchanaruch Admorazaken Qui est au Siman Kuf Nunvav Il explique Que devant des amis On a le droit de dire Tout le bien qu'on pense D'une autre personne Mais attention Des fois En disant trop de bien En disant trop de qualité Sur une personne Alors Il peut y avoir des fois Un dérapage Qu'il y a une personne De l'assemblée Qui dira Ah là là Tu vas trop loin Parce que moi J'ai vu Telle et telle et telle situation Donc Il faut toujours éviter De dire Trop de qualité D'une personne Et le Admorazaken Dit particulièrement En public Quand vous dites En public Trop de flatteries Sur une personne Alors il y a Peut-être Dans l'assemblée Quelqu'un Qui va Trouver Que c'est exagéré Et ça va l'entraîner A dire du lachonara C'est avak lachonara Il y a une permission Dans le Chulchanaruch C'est C'est amené Dans le Chafetzreïm C'est De dire Éventuellement Du lachonara Sur des gens Qui sont des gens En histoire Qui font des Que ça soit Une personne Qui dit du lachonara En présence De la personne De qui dit du mal Ou Qui ne soit pas présent Bien celui Qui raconte Des choses Qui entraînent Si la chose Va s'entendre De l'un à l'autre Que ça va porter Préjudice A une autre A son amie A une tierce personne Ou physiquement Ou bien Pour son argent Ou même si ça va lui faire De la peine Ou bien Il va avoir peur C'est du lachonara Maintenant Et si C'est Ce fait là Qu'il raconte A été dit Devant trois personnes La chose C'est sûr Qu'elle est connue Et si Une des trois Personnes Qui a entendu ça Continue A colporter L'information Il n'y aura plus L'interdiction De lachonara Pourquoi ? Parce que C'est déjà Une chose C'est un fait Qui est déjà Connu Et donc Je rajoute rien Avec cette information V'où Chez Loïd Caven La vira col Ou L'égal Autoyater Bien sûr A condition Que c'est pas Pour continuer A colporter Et à faire du mal Mais juste Il a raconté Un fait Sans aucune intention De faire du mal Étant donné Que c'est un fait Qui est déjà Connu Il n'a rien rajouté Dans Le C'est marqué Que ça nous Permet pas Nous D'être autorisé A croire A ce qu'il dit Et donc Ça restera Un lachonara Entre guillemets Pas Juridiquement Condamnable Mais dans l'esprit Qui restera Condamnable D'autre part Ce rambam Est basé Sur une gmara Et dans la gmara Il y a Une interprétation Différente Puisque dans la gmara On dit que Celui qui dit Du lachonara Devant trois personnes C'est plus du lachonara C'est quand il parle De lui-même Et pas des autres Donc Là-bas C'est marqué On ne sait pas S'il parle de lui-même Ou des autres Mais en tout cas Concrètement Lorsque c'est quelque chose De connu Donc le fait De continuer A le dire Encore une fois Sans intention De faire du mal Ce n'est pas de lachonara Mais ça ne nous permet pas Nous D'accepter Et de croire A ce qu'il dit Tout cela Ça s'appelle Des ba'ale lachonara Hélas Le lachonara C'est quelque chose Qui nous arrive de faire Mais ba'ale lachonara C'est vraiment des gens Qui se consacrent Entre guillemets Il ne faut pas vivre avec eux Il ne faut pas vivre A leur proximité Ma plus forte raison D'être assis avec eux De les fréquenter Et d'écouter ce qu'ils disent Et dans le désert Les vénées Israël Lorsque ça a été décidé Qu'ils ne rentreraient pas En hérètes Israël C'est suite à du lachonara Donc le lachonara Ça veut dire Le décret sur nos pères N'a pas été Complètement scellé Et là C'est seulement sur le lachonara Pourtant Ils en avaient fait des choses Auparavant Mais là C'était trop Lachonara Il faut s'en éloigner Celui qui se venge De son prochain Tu ne devras pas te venger Malgré qu'il n'est pas Possible de le condamner A recevoir des coups Parce que c'est un C'est une interdiction Qui n'est pas liée à une action C'est un très très mauvais comportement Même pas un comportement Ça veut dire C'est un trait de caractère Qui est très mauvais Ce serait mieux qu'un homme Il passe Sur tout ce que le monde Puisse se faire Puisse lui proposer Parce qu'en vérité Si on comprend les choses On sait que Tout ce qu'on peut nous faire Dans ce monde Tout ce qu'on peut nous proposer Comme plan de vengeance Ou qu'on nous fait comme mal Ça n'a aucune valeur Si on a un petit peu De jugeote Et comprendre qu'en vérité Il n'y a pas grand chose Et donc ça ne vaut pas le coup De se venger Ça veut dire quoi Se venger A Marlo Havero Son ami lui dit Prête-moi s'il te plaît Ton marteau Ta-ache A Marlo il lui a dit Je ne te le prête pas Le lendemain Celui qui a refusé Il a besoin de demander A Marlo il lui a dit Est-ce que tu peux me prêter S'il te plaît Ta-ache Ton marteau On va imaginer Qu'il a été de l'acheter A Marlo il dit Non Je ne te le prête pas Comme toi tu ne m'as pas prêté Et là Quand il va venir Lui demander Lui dire Prête-moi Il doit lui donner Avec un cœur Parfait Il ne faut pas lui rendre Ce qu'il lui a fait Et ainsi Pour tous les exemples Et ainsi David Amélech Il s'est exprimé En montrant Ses traits de caractère Qui étaient des bons traits de caractère David Amélech Il dit Qu'en vérité Lui Il était capable De rendre A ceux Qui lui ont fait du mal Contrairement à ce qu'ils avaient fait Maintenant celui Qui est notaire Notaire C'est qu'il ne va pas se venger Mais qu'il va garder rancune Alors ce n'est pas Lié avec l'histoire de Sina De Mais c'est que Même lorsqu'il va Continuer avec des rapports Avec une personne Il sera constamment En train de se rappeler Que cette personne Lui a fait du mal Et il va l'exprimer Comment ? Alors ça s'appelle Netira C'est la différence avec Nekama Nekama c'est une vengeance Netira c'est autre chose C'est qu'il garde Quelque chose dans le cœur Malgré tout S'est-ce qu'il a fait ? Il a prêté Il a prêté Mais il a gardé Quelque chose Qu'il exprime En disant Tu vois moi je ne suis pas comme toi Aosé Peut-être il va un jour Se venger Donc cette fois-ci il lui dit La faute dans le cœur La faute dans le cœur De la société De nous avoir aidé De nous avoir aidé à finir Les lois de disposition morale Nous commencerons dans notre prochain cours L'île Jot Talmud C'est quoi ?